... ... ... ... Notre invité avec le concours des auteurs, Dona Jassel, Millard, Chanchou et Colin, qui écrit pour Eikfotso, Josefotso, son nom de producteur, qui a son tour, un producteur, qui s'appelle Emmanuel Chatuk, également produit parce qu'on appelle un mémor. Le producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême, elle est présidente des canales d'or, elle s'appelle Mme Colette Chatuk. Pause. Bon lundi, madame. Elle nous regarde toujours, cette dame. Elle travaille beaucoup et elle regarde la télé. On reçoit Pierre Didi Tiacunte. Ah là là. Père pionnier du Benskine et du Mangambe moderne. Il y a vraiment absolument de tout dans votre carrière, Pierre Didi Tiacunte. On peut mettre absolument tout au patriarche. On peut mettre quoi, par exemple ? On peut mettre de l'amour pour la musique inspirée par Charles Navou, ou par James Brown. On peut mettre de l'amour pour les instruments. Parce qu'on ne le sait pas, avant de jouer la Sanzat, tu es quand même un grand pro de la guitare basse. On ne le sait pas, tu as fréquenté les barlés, cabarels, les clubs en vogue à l'époque, à l'époque, à l'époque. À cette époque-là, c'est comme ça qu'on apprend la musique véritablement. Dans ton histoire, il y a Hilarion Gemma, donc il y a également le Gabon, parce que tu as fait l'escale là-bas. Tu as également travaillé un peu avec Patience Dabani, tu intègres les Superstars, c'est dans ton histoire. À Douala, quand tu es à Douala, tu es très proche d'Ekambi Briand, c'est dans ton histoire. Tu vas également faire un tour en France, c'est parce que tu es ami avec Ekambi Briand, qui est ami avec Slim Pézin. Vous devenez toutes les trois des copains, vous allez travailler sur l'un de tes premiers albums. Slim est l'un des Européens, des artistes érudits de la musique qui connaît très bien les sonorités africaines, et c'est avec lui que tu vas faire l'un de tes premiers disques. Il y a déjà Monde Moderne, qui a été fait entre le Gabon et le Cameroun qui marche très bien, et il y a Meugla qui sort en 1974 et qui va faire brrrr. À ce moment-là, tu penses que la musique, à part d'être juste une simple passion, doit être également apprise. Tu vas faire le conservatoire, tu seras au conservatoire de Corselle, entre 77 et 81, si je compte bien. En 78, quand tu reviens au Cameroun, à Douala, vraiment, il n'y en a que pour le Makosa. Tu vois le teint, les Black Steel, Cotill François, Émile Canguet, Bendeka, Dina Bell et le reste, font vraiment la pluie et le beau temps, et tu ne sais vraiment pas comment faire pour te démarquer. Tu es excellent musicien, tu as des titres qui marchent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer ? Et tu nous l'as raconté une fois quand tu étais là, que tu t'es souvenu que tout petit, quand t'appelais encore Petit Pierre et que tu jouais avec les Dragons Rouges, tu allais souvent à Bas Grimpé, et tu t'amusais avec tes oncles qui, eux, ne connaissent pas la guitare et tout ça, ils connaissent ce qu'on appelle le Mbla, la Sansa. Tu vas rentrer à ses sources, récupérer des instruments qui, à l'époque, sont même plus âgés que toi, tu vas apprendre à les jouer, tu vas même les ramener en France, et à ton professeur de musique, vous allez disséquer le Mangambeu, vous allez disséquer la Sansa, en faire un objet qui est du traditionnel à quelque chose de moderne. On dit diatonique et kinkonique, c'est une façon de dire que quintatonique, diatonique et quintatonique, et c'est à partir de ce moment-là que tu crées le bel univers d'un Mangambeu qui sort du carcan traditionnel pour être complètement sophistiqué. Il y a la mythologie du Mangambeu, il y a le Mangambeu sophistiqué, le Mangambeu super sophistiqué, et tu vas enchaîner des chansons, plus d'une quarantaine, une cinquantaine d'années de carrière, plus de 15 albums mis à disposition, et des fans qui sont juste à tes pieds, tellement tes chansons sont atemporelles, elles sont sorties il y a 20, 30, 40 ans, mais jusqu'aujourd'hui, elles nous bercent. C'est toujours un plaisir de recevoir un monument de votre race, il n'y en a pas beaucoup de vivants. Il n'y en a pas beaucoup. Bienvenue, Patriage Pierre Didi-Chakunte. Pierre Didi-Chakunte, oui, c'est notre invité ce soir. Sous-titrage ST' 501